Oh micro ! Bonsoir à tous ! Bon alors, je sais que le thème c'est le web, mais moi je vais vous parler d'un truc qui n'a juste rien à voir. Mais pourtant c'est vachement bien. Non, je vais vous parler d'un hack que j'ai fait de la Sega Master System, que j'ai fait en avril. En fait c'est plus un hack hardware, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Bon déjà, la Sega Master System, qu'est-ce que c'est ? C'est une console qui a été sortie... Ah pardon. Bon déjà, la Sega Master System, c'est ça. C'est une console qui est sortie donc, donc c'est une console de troisième génération, qui est sortie en 87 en Europe. Donc ça c'était pour la première version de la Master System. Celle que j'ai, moi c'est une deuxième version de la Master System, qui est sortie en 90 en Europe. Et elle a la particularité d'inclure directement Alex Kidd. Alex Kidd, je vous expliquerai plus tard. C'est un jeu qui était directement dans le BIOS, qui était en built-in, c'est dans la console, donc ça fait que quand on mettait pas de cartouche, c'était Alex Kidd qui se lançait. Et puis elle arrêtait d'être produite en 96 en Europe, tout simplement parce qu'il y avait la Mega Drive qui est arrivée juste après. Et puis Kidd est vachement mieux que la Sega Master System. Bon juste, deux mots sur l'architecture. On est sur un processeur Z80. On a, pour tout ce qui est rendu vidéo, on a un VDP, enfin un vidéo display processor, qui était dérivé d'une puce qui a été fabriquée par Tessas Instruments. Donc juste l'intérêt, en gros, la puce elle fait le café, elle gère les sprites pour nous, elle avait 32 couleurs simultanément. On avait le screen resolution, etc. Le scrolling, en gros, il faisait plein de trucs. Au niveau de la ROM, on avait, donc dans le boot ROM, donc ça c'était le BIOS. Donc soit on avait un BIOS de 8 kHz, donc ça c'est quand on avait pas de jeu à l'intérieur de base, ça c'est ce qu'il y avait dans la première Master System. Et dans la deuxième, on allait quand même jusqu'à 256 kHz, parce qu'il y avait Alex Kit qui était dans la puce de RAM. Au niveau de la RAM, 8 kHz, et puis au niveau de la RAM vidéo, 16 kHz. Bon, deux mots sur le Z80. Le Z80 lancé en 1976, qui est en gros un dérivé du 80-80 d'Intel. Bon bref, vraiment... Je vais pas trop m'attarder sur le Z80, c'est juste que le processeur, en fait, aujourd'hui, il paraît un peu simple. Ouais. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le pad. Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est que le pad, en fait, il est connecté avec une DB9. Une DB9, c'est ce genre de connecteur que vous voyez là. Et en fait, quand j'ai vu que c'était une DB9, je me suis dit, bon bah, coup sûr, il y a un truc un peu mystique qui se passe. Coup sûr, il communique en série. Par exemple, quand on appuie sur un bouton, hop, il y a un caractère de... Par exemple, un caractère qui est envoyé en série sur le pin RX ou OTX. Selon le cas. Bah non, en fait, non, pas du tout. En fait, c'est un truc beaucoup plus débile qui se passe. C'est juste qu'en fait, ils ont pris la DB9 et ils ont dit, bah, chaque pin, on va mapper un bouton. Bon, ça marche, mais le truc, c'est que du coup, on n'a pas beaucoup de boutons sur la manette. Il y a quoi ? Il y a un pad directionnel et il y a deux boutons. Bon, c'est tout. De toute façon, on ne peut pas faire plus sur une DB9 avec leur système à la con. Bref. Ouais, alors, il y a juste un pin qui est rigolo. C'est le pin numéro 7. C'est trop bien. Alors, celui-là, quand on l'active, ça fait friser la console. Je ne sais pas pourquoi. Bon, le pad, il est tellement simple dans son design que je me suis même amusé à recréer un pad. On ne voit pas trop la différence avec le pad d'origine. Je ne sais pas si remarquer. J'avais écrit Sega pour... Non, bref. En gros, il n'y a rien. C'est juste une carte avec des boutons. C'est aussi simple que ça. C'est ultra débile. On ne voit plus du tout ça aujourd'hui. Maintenant, les instructions sont envoyées en série sur le port. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une DB9 toute moche qui ressemble à ça où chaque bouton est mappé sur un pin. Bref. Donc ça, c'était pour le pad. Bon, c'est cool. Maintenant, j'avais un peu regardé comment était foutu le pad. Mais maintenant, ce qui était intéressant, c'est de regarder comment étaient faits les cartouches. Donc, c'est simple. Je me suis basé sur la cartouche d'un jeu qui s'appelle Super Monaco GP2. C'était un jeu de course. On contrôle une voiture. Bon, bref. En fait, je l'ai démonté parce que je n'aimais pas ce jeu. Il était trop nul. Mais vraiment. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de circuits et tout ça. Donc je me suis dit, viens, je vais démonter la cartouche et voir ce qu'il y a dedans. Et là, je suis tombé là-dessus. La photo n'est pas de super bonne qualité. Mais en gros, ça a l'air simple comme ça. C'est-à-dire, on a notre cartouche là et on a juste un circuit intégré ici. Quand on voit ça, je me suis dit, de coup sûr, c'est une ROM. Ils ont fait un truc ultra bête. En gros, dans la cartouche, il y a juste une ROM et on la met. Et puis le système lit la ROM tout bêtement. C'est ce que je pensais au début. Sauf que, sauf que, c'est là qu'il y a un problème. Quand on regarde le pin-out de la cartouche, on se rend compte qu'on a ici, A14. En fait, on n'a que 15 bits d'adresse. Vous voyez ? Le Z80 avait 16 files d'adresse. Donc, en fait, on pouvait adresser, à partir de la Z80, 64 kilo-octets. Or là, vu qu'on n'a que 15 files d'adresse, on ne peut adresser que 32 kilo-octets de mémoire. Ouais, là, il y a un petit problème. Parce que les jeux, ils ne faisaient pas 32 kilo-octets. Ce n'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, en plus, sur les boîtes des cartouches, il y avait la mention 4 mégas, enfin, sur les cartouches, 4 mégas. En fait, 4 mégas, ouais. En fait, il exprimait en bits, il ne donnait pas l'unité, il donnait 4 mégas. Ouah ! Mais non, en fait, quand on divisait par 8, on se rendait compte que c'était juste des cartouches de 512 kilo-octets. Ouais. On peut adresser 32 kilo-octets, et en fait, en vrai, dans la cartouche, on en a 512. Il y a de la magie qui se passe, là. Bon. Pour comprendre un peu ce qui se passe, il est nécessaire de regarder un peu comment les mémoires sont mappées par la Sega Master System. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, de 0 à 0.3FF, en fait, on a les premiers kilo-octets de la ROM. Ok, très bien. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on a des frames. Frame 0, frame 1, frame 2. Après, on a la RAM. Et enfin, on a la RAM qui est en miroir, mais bon, bref. Ça, c'est un peu particulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces frames-là, frame 0, frame 1, frame 2, en fait, elles servent pour la pagination. Ouais, parce qu'il y a une espèce de pagination qui se fait. Comment elle fonctionne ? En fait, c'est super simple. En gros, à ces adresses-là, on a des registres de contrôle. En fait, ces registres de contrôle, ils se trouvent directement sur la cartouche. En fait, il y a quelques registres qui se trouvent dans la RAM interne de la cartouche et qui permettent de contrôler, en fait, ce qu'on va voir dans les frames, frame 0, frame 1, frame 2. Donc, ce registre-là, le frame 0 contrôle, va nous permettre de choisir, en gros, quelle page on souhaite accéder dans la frame 0, etc. Pour la frame 1, ça nous permet de contrôler quelle page on veut voir en frame 1. Et pour la frame 2, en fait, là, elle est un peu particulière. Parce que là, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la frame 0, frame 1 et frame 2, on peut mapper la ROM. Sauf que, sur certaines cartouches, il y avait la possibilité de sauvegarder la partie. Donc, il n'y avait pas qu'une ROM. Il y avait une RAM à l'intérieur. D'ailleurs, la RAM, vu qu'elle est volatile, il y avait une pile à l'intérieur pour maintenir, pour ne pas qu'on perde notre sauvegarde dès qu'on coupait le jeu dans la cartouche. Donc, en fait, on pouvait mapper cette RAM directement en frame 2. Donc là, il fallait le préciser dans ce registre-là, qui permettait de savoir si, en frame 2, ça allait être mappé dans la ROM ou dans la RAM. Bon, évidemment, cette fonctionnalité, elle n'existe pas dans toutes les cartouches. C'est seulement quelques cartouches. Et moi, je n'avais pas de jeu qu'utilisait ce système-là. Donc, je n'ai pas pu expérimenter. OK. Ça, c'est pour le memory mapping. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça sent le pâté quand même. C'est-à-dire, j'ai ma cartouche avec mon circuit intégré. Et le circuit intégré, il fait la vie. C'est-à-dire, il y a dedans, il y a la ROM, il y a la pagination qui est gérée. Pour émuler un circuit pareil, ça devient ultra délicat. Puis, je n'avais pas le temps, tout simplement. Donc, manque de temps et manque de matériel. C'est possible, mais je n'avais juste pas envie de le faire. Bon, au lieu de démonter un jeu que je n'aime pas, je vais essayer de démonter un jeu que j'aime bien. Et donc, j'ai pris la cartouche d'Afterburner. Ça, par contre, c'était un super jeu. C'était vachement bien. C'était un jeu d'arcade. Qui était déjà sorti sur Burner Arcade et qui a été porté sur Sega Master System après. Et en fait, le jeu n'était pas mal, mais on avait un peu de mal à se représenter des perspectives. Ils faisaient comme ils pouvaient, les pauvres. Il n'y a pas de... Donc, j'ai démonté la cartouche. Et là, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Là, c'est vachement bien ce qu'on trouve à l'intérieur. On trouve deux puces. Et ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit Sega MPR. MPR, en fait, c'est une référence pour dire que c'est de la masque ROM. La masque ROM, en fait, c'est de la ROM, en fait. Mais c'est juste qu'à l'intérieur... Enfin, le contenu de cette ROM, elle a été fixée par le fabricant. Et c'est plus modifiable. Ça s'appelle une masque ROM. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, en gros, là, on peut supposer qu'on a uniquement les données. Et là, par déduction, on peut se dire qu'on a la pagination. Et là, c'est vachement bien. Là, c'est vachement bien parce que pourquoi ? Parce qu'en gros, on peut facilement s'amuser à dessouder cette puce-là et remettre une autre ROM à nous. C'est beaucoup plus simple parce que toute la pagination est gérée par cette puce-là. Ça, c'est top. Ouais, deux mots sur la puce de pagination. En gros, comment ça fonctionne ? En entrée, en fait, on a nos files d'adresses qui vont jusqu'à A14. Je vous l'avais montré sur le pin-out de la cartouche. Elle prend ça en entrée. Elle a le WR, enfin, tous les fils d'entrée de contrôle. Et en sortie, en fait, elle ressort les fils supplémentaires pour pouvoir adresser les 512 kilo-octets de RAM. Donc, par exemple, là, en sortie, on avait le A14, le A15, le A16, le A17, le A18. Et voilà, en fait, ces pins-là étaient reliés sur la ROM de la cartouche. Super top ! Bon, OK, on a une masque ROM. Ben, c'est bien beau, mais j'en fais quoi ? OK, je sais que je peux la modifier, mais je peux la remplacer par quoi ? Bon, la première idée qui vient à l'esprit, c'est le PROM. Ouais, le PROM, ça marche. Mais il y a un truc qui existe depuis peu et qui est vachement mieux, c'est la flash. La flash, en gros, ben, disons que ça coûte moins cher, déjà, et puis ça peut stocker beaucoup plus de mémoire. Bon, ensuite, la flash. Je schématise beaucoup, mais en gros, il y en a deux types. NAND et Nord. NAND, en fait, c'est ce que vous avez, par exemple, sur les clés USB. La NAND, en fait, elle est séparée par page. Vous voyez, à utiliser, c'est un peu chiant. Ça ne s'utilise pas du tout comme de l'EPROM ou de la ROM normale. La ROM classique, en fait, il faut charger les pages, etc. Pareil pour l'écriture, c'est aussi ultra chiant. Par contre, la Nord, elle, par contre, on peut y accéder octet par octet. Et là, par contre, on se rapproche beaucoup plus du mode de fonctionnement d'une EPROM ou d'une ROM. Donc, c'est ça qu'il fallait. J'ai décidé de choisir... Donc, ça, c'est la référence de la puce que j'ai choisie. L'idée, c'est que c'est une flash Nord de 512 kHz. Exactement ce dont j'ai besoin. Et donc, avec ça, on peut très bien s'amuser à... Ouais. On peut très bien s'amuser à remplacer la puce de ROM par cette puce de flash. Vous utilisez tous l'idée ? OK. Bon, ouais, c'est pas si simple. Il y a quelques petits trucs. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'au niveau des pins, en fait, on peut voir que ça matche à peu près bien. Sauf... Alors, c'est en rouge, on voit que dalle. Mais en gros, il y a quelques pins qui... Enfin, qui mismatchent, en fait. En fait, le A18 est pas au même endroit, et puis le WR est pas non plus au même endroit. Bon, c'est pas grave. Il va falloir faire un peu d'électronique pour essayer de faire en sorte que les pins matchent bien sur la cartouche. Bref, ça, c'est du bricolage. Mais disons que ça va prendre en compte quand même, pour la création de la cartouche. Bon, la photo est super floue, je suis désolé. Mais en gros, là, en gros, c'est le gros bidouillage que j'ai fait. Alors, on retrouve notre cartouche de tout à l'heure. J'ai gardé la puce de pagination. J'ai viré la ROM, et j'ai remis une soquette à moi, enfin, pour flash. Donc, ce qu'on voit là, c'est que pour que les pins coïncident, j'ai remis un petit fil là, juste pour dire. Oui, c'est très bricolage, mais ça marche. Et puis, là, ce qu'on voit pas, c'est que là, il y a aussi un petit fil ici, juste pour maintenir le contact entre le WR et le VCC. Parce que le WR doit être sur VCC, pour dire qu'on est en lecture. Sinon, ça marche pas. Ok, ça c'est la cartouche. Ben ok, maintenant j'ai ma cartouche, mais il y a juste un petit problème, c'est comment je les mets les données dans ma flash. Ouais, bon, avant ça, juste comment ça s'utilise, c'est, j'ai ma cartouche, et puis dessus, bon, j'avais acheté quelques mémoires flash, et puis en gros, je mettais mes jeux à l'intérieur, et puis après, je pouvais leur clipser sur la cartouche ici. Bref, c'est ultra pratique. Ouais. Maintenant, j'ai ma cartouche, super, je peux mettre de la flash dessus. Mais maintenant, comment je mets mes données à l'intérieur ? Bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup de matériel. J'avais juste une Arduino Mega 1280. Bon. Ouais, je suppose que vous connaissez tous l'Arduino. En gros, l'Arduino Mega 1280, c'est comme une Arduino classique, mais il y a juste plus d'entrées-sorties. Et puis le microcontrôleur dessus est plus balèze. Ouais, quelques caractéristiques. On a 86 IOS sur le microcontrôleur. Il nous en faut, parce qu'il faut bien ça pour programmer la flash. Ouais, l'avantage, c'est qu'en fait, sur l'Arduino, en fait, elle propose une petite interface FTDI qui permet de communiquer de l'USB vers de l'URT. Parce qu'en fait, le microcontrôleur à vert, il peut être contrôler... Enfin, on peut communiquer avec lui très facilement par UART. Ouais, le truc, c'est que l'URT, on n'en a plus trop sur nos machines. Donc, en fait, l'avantage, c'est que d'avoir une puce FTDI, en gros, nous, on peut communiquer en USB directement avec. C'est ultra pratique. En gros, nous, sur Unix, on le voit en slash dev, slash TTY, USB, USB 0, USB quelque chose. Et après, c'est ultra simple à utiliser. L'autre truc, c'est compatible avec Mara. Mara, c'est quoi ? Pourquoi vous rigolez ? Mara, c'est quoi ? C'est un langage de programmation que j'ai écrit, qui est dédié au microcontrôleur à vert. Pourquoi ? Parce que je trouvais que programmer les microcontrôles à vert, c'était pas ultra facile. Du coup, j'ai recréé mon langage de programmation pour ça. Et ça tombe bien, parce que l'Arduino est compatible avec Mara. Bon. OK. Maintenant, j'ai mon Arduino. Je peux communiquer avec par USB. Maintenant, l'idéal, ce serait de pouvoir programmer cette flash. Donc, comment on fait ? Bon, déjà, pour la lecture, vous voyez que c'est assez simple pour lire sur ce genre de puce. En gros, c'est super simple. Sur le bus d'adresse, vous mettez votre adresse. Et sur la data, vous mettez votre data. Oui. C'est super simple. Bon, maintenant, après, il existe plein d'autres trucs qu'on peut faire. Et les séquences de contrôle sont un peu lourdes. Par exemple, si on veut programmer une page, il faut déjà mettre 5-5-5 sur le bus d'adresse. Et AA sur le bus de data. Hop, on fait un tic sur le WE ou le CE, enfin, sur le pin CE. Et hop, on passe à la séquence d'après. De AA, AA, 5-5, etc. Bref, c'est super long. Et enfin, on y arrive au bout du quatrième cycle. On arrive, on met notre PA, enfin, l'adresse où on souhaite écrire, et la donnée qu'on souhaite mettre. Voilà. Il faut déjà faire cette séquence de contrôle-là avant de pouvoir espérer écrire. Un truc bête, si vous voulez écrire dans un secteur, oui, parce que la mémoire est séparée en secteur, il faut bien penser à l'effacer au début. Ça paraît bête comme ça, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte, en fait. Oui, ça paraît bête parce qu'après, on le programme une fois, et après, on reprogramme la deuxième fois. Mais ça ne marche pas, ça fait n'importe quoi. Oui, ça fait vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est complètement corrompu, bref. Donc du coup, il faut bien penser à effacer. Bon, c'est un détail. Ouais, juste, schéma de l'ensemble. En gros, l'idée, c'est qu'à partir de mon PC, j'avais la ROM, une ROM téléchargée sur Internet. Je l'envoie par USB dans mon Arduino, ça passe dans le FTDI, le FTDI transforme le signal USB par ERT, c'est repris par la Tmega 1280, et la Tmega 1280 le reprogramme sur la flash. OK ? Vous comprenez tout ce principe ? OK, c'est super cool. Ouais, juste deux mots sur les technologies utilisées. Donc, l'esclave, la carte Arduino, elle est programmée en Mara, ça j'ai déjà dit. Et puis, au niveau du mètre, en fait, c'est super simple. En fait, avec Python, ça marche super bien. Il y a un module pour ça, il y a paille céréale. En gros, ça fait vraiment le café, en fait. En gros, c'est ultra simple à utiliser. On a juste à céter le nombre de bauds, la fréquence de communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est à peu près tout. En fait, c'est très très simple à utiliser. OK, et ça, et voilà. Donc là, on a le schéma. Enfin, on a le schéma, non. On a une photo du système qui marche. Donc là, on retrouve bien l'Arduino, on retrouve bien le câble USB, la mémoire flash, et puis là, un sac de nœuds. Oui, un sac de nœuds parce qu'il y a beaucoup d'entrée sorties là-dessus quand même, mine de rien. Donc du coup, il faut tout câbler, bref. Ça fait un peu artisanal, mais ça marche ultra bien. Faut pas croire. Bon. OK. Reste plus qu'à tester. Bon alors, on lance le script Python. C'est parti. On définit le titiway sur lequel on souhaite bosser. On dit qu'on souhaite écrire. On donne une ROM. Donc là, par exemple, c'était Sonic 2. Hop, on se connecte. Donc là, on lance le script Python. Qu'est-ce que fait le script Python ? Il se connecte au titiway. Il balance les données et c'est parti. Bon. On prend la flash. On la met sur la cartouche. On lance. Tega. On lance. Et là. Exkit. En gros, le BIOS m'a juste complètement snobé. En fait, c'est comme s'il n'y avait même pas de cartouche. C'est ce qui se passait quand... Oui, c'est le jeu de base, en fait. Ouais, enfin, c'est vexant quand même. C'est ultra vexant. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même un petit header à respecter. En fait, ça va être l'occasion de parler un peu du BIOS. C'est que sur la Sega Master System, il y a un petit BIOS sur la machine. Et en fait, dès qu'on la lance, c'est le BIOS qui prend la main. Et en fait, qui va faire un certain nombre de vérifications. La première vérification qu'il va faire, c'est s'il trouve... Enfin, j'appelle ça un magic number. qui se trouve à l'adresse 7FFF0, qui se trouve dans la ROM. S'il ne voit pas le TMR Sega, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de cartouche. Donc, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le BIOS, il est allé lire dans ma ROM. Il a lu en 7FFF0. Il a vu que c'était n'importe quoi. Il est passé à l'ex-kit tout de suite. Bon. Pour résoudre ce problème, c'est plutôt simple. En gros, ouais. Juste, on fait gaffe à ce que le header soit bien placé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, la ROM est brute de téléchargement. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été forcément bien dumpée. Du coup, je me suis amusé à la main à remettre le header bien comme il faut. à la remettre au bon endroit. Et donc là, oui, puis aussi, je m'amuse dans mon script Python à checker le header avant de l'envoyer. Bon. Bon, bah... On réessaye. On boot. Ouais. Sauf ton erreur. Bon. On a avancé. C'est-à-dire que maintenant, le BIOS, il ne me snope plus. Il voit bien qu'il y a quelque chose. Et par contre, il balance un message d'erreur. Alors là, c'est vachement explicite quand même. Euh... Ouais. Bon. Euh... Là, ça devient délicat. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Alors, le truc, c'est que... Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir... Je suis allé télécharger un dump du BIOS. Enfin, qu'un mec avait dumpé et il l'avait posté sur le net. Je suis allé voir, je l'ai désassemblé et j'ai regardé un peu où est-ce que je retrouvais cette chaîne de caractères sauve-toi-erreur. Et je voulais juste voir comment il balançait cette erreur-là. Oui, parce qu'il n'y a pas du tout de log, ni quoi que ce soit. Non, non. Sauve-toi-erreur. Hop, il part en boucle infinie. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, au début, il check un peu le checksum qui se trouve dans le header. Bon, il y a déjà ça. Je ne sais pas si on revient ici. Hop, on voit quand même qu'on a un checksum. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux possibilités. C'est soit la ROM que j'avais téléchargée était pourrie ou il y avait des bits qui n'étaient pas bien mis ou quoi que ce soit. Soit c'était ça, soit c'était moi qui flashais ma flash comme un cochon ou il y avait des trucs que j'oubliais ou je ne sais pas. En fait, la réponse, c'est les deux. C'est les deux. Donc, d'une, la ROM que j'avais téléchargée sur le net, elle était pourrie. Du coup, je me suis mis à recalculer le checksum. Et en plus, moi, je me suis rendu compte que je flashais n'importe comment. Ouais, pourquoi ? Parce que justement, j'avais oublié d'effacer certains secteurs avant de réécrire par-dessus ma flash. Ouais, enfin, c'est mine de rien, c'est pas facile à détecter, en fait. Hop, on réessaye. Donc, qu'est-ce que j'ai changé ? Je check toujours le header. Cette fois, je prends bien soin de bien effacer ma cartouche avant de rebalancer le programme à l'intérieur. J'écris. Hop. On boot. Hop. Et là, ça marche. Donc là, il y a Sonic 2 qui se lance parfaitement. Bon, là, j'ai remis une photo de ma Sega avec ma cartouche à l'intérieur. Et voilà, le jeu est lancé. On peut s'amuser à jouer à Sonic. Bon, ça a marché avec Sonic, mais ça marche pas avec tous les jeux, en fait. Pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, comme j'ai déjà dit, en fait, il y en a plein qui ont dumpé les jeux comme des cochons et où il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, du coup, les checksums sont faux. Mais sinon, dans la majorité des jeux, ça fonctionne quand même assez bien. Du coup, c'est ultra cool. J'arrive à jouer à tous les jeux de la Sega Master System sur ma console. C'est ultra chouette. Ouais, alors par contre... Le petit truc que j'ai pas, moi, c'est qu'en fait, je me suis basé sur une cartouche où il n'y avait pas de puce de sauvegarde, où il n'y avait pas la RAM de sauvegarde. Donc en fait, si on voulait un peu améliorer le système, chose que j'ai pas encore faite, l'idéal, ce serait de refaire la même opération, mais sur une cartouche où on peut sauvegarder. Et là, par contre, on pourrait jouer à tous les jeux. Ouais, parce que là, si on s'amuse à jouer avec un jeu qui utilise des sauvegardes, ça marche, mais il n'y a pas les sauvegardes, juste. Ça ne fait pas planter le jeu, mais c'est juste qu'on ne peut pas sauvegarder. C'est juste ça. Bon, ouais, donc l'idéal, ce serait d'utiliser ce genre de cartouche-là. En fait, il n'y a pas beaucoup de jeux où il y avait des sauvegardes à l'époque. Il y avait Fantasia Store qui était un RPG, je crois, et il y en avait deux ou trois, mais enfin, pas plus. Et en fait, ces cartouches sont ultra rares, donc c'est pour ça que je n'en ai pas. Mais sinon, j'aurais bien voulu le faire. L'autre à quoi on pourrait s'amuser à faire... Maintenant, ce qui pourrait être sympa à faire, ce serait d'injecter notre propre code à l'intérieur. Comme j'ai dit, il y a quand même le BIOS qui nous embête. Il y a quand même le BIOS qui nous embête. Il faut que le jeu soit certifié, etc. Le mieux à faire, c'est de virer ce BIOS-là. Enfin, en plus, c'est ultra simple. Il y en a plein qui l'ont fait sur le net. Enfin, plein. J'ai eu quelques-uns qui s'étaient amusés à le faire. J'avais hésité, mais le truc, c'est que si on se foire, on flingue la console, en fait. Oui, parce qu'en fait, il faut gratter sur le circuit imprimé pour couper des connexions. Bref. Mais apparemment, ça marche ultra bien. Et puis, en plus, on peut s'amuser à remplacer le BIOS par un truc à nous, par un code à nous. Et par exemple, dans le code du BIOS, on dit hop, jump à la cartouche. Tu ne checks rien du tout. Ça aussi, ça marche. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être une idée d'amélioration. Donc voilà, ça, c'était juste un peu pour une présentation d'un hack ultra simple, un hack plutôt hardware de la console. C'est possible de refaire ça sur Megadrive. Parce que sur Megadrive aussi, les puces sont soudées directement sur la cartouche. Enfin, directement. Ils sont traversants. C'est-à-dire que c'est ultra facile à dessouder à la main et à ressouder après par-dessus. Contrairement plutôt aux puces d'aujourd'hui où on est plutôt sur du CMS, où les composants sont soudés en surface. Là, ça devient un peu plus délicat de dessouder les composants et de remettre proprement, j'entends. Oui, quelques références. Juste, je me suis appuyé sur pas mal de docs qui sont sur SMS Power, qui est en gros un site communautaire qui regroupe tous les documents de reverse engineering que les MEC ont fait sur la console. On trouve plein de trucs. Sinon, Mara, le site de mon langage de prop que j'ai utilisé pour flasher ma console. Et puis, sinon, vous trouverez les sources du script Python que j'ai fait et puis du script Mara que j'ai mis dans la cartouche. Sinon, si la conférence vous a plu, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez les voir sur mon site, vous pouvez même me voir sur Twitter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Avez-vous quelques questions ? Ce bidouillage ? Non ? Bon. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...